Parce que ce n'est qu'effectivement dans une coalition et donc dans un parti, il y a une règle de fonctionnement de l'Unitec, il y a un principe de l'Unitec, il ne faut pas venir à posteriori poser un débat qui va maintenir. Donc, je n'étais pas dans des logiques de compétition par rapport à un poste, à ce niveau-là. Je crois que cette mise au point-là, c'était nécessaire pour moi. Au niveau aussi de la primature, c'est le président de la République qui, effectivement, a choisi son premier ministre. Sur la base de critères, je crois que c'est mon ami. Là aussi, il y a une compétition par rapport à qui que soit. Il ne s'agit pas d'une compétition. Et ça revient à ce qui est une ambition. On est missionnaire par rapport à toute chose que l'on fait. On considère que l'on fait, c'est une mission de l'Unitec. On a une ambition pour ce qu'on a fait. Et puisque le leadership que l'on a dit tout à l'heure, le véritable leadership, mais un leadership, ça ne se décrète pas. Je suis désolé. Un leadership, ce n'est pas décrété. C'est-à-dire que la population, de manière générale, de sentir-le, qu'il n'y a pas à la base de reconnaître. Ce qui est de la posture, 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 c'est-à-dire que l'on a fait effectivement un leadership. Donc le leadership doit exiger l'adhésion des populations, c'est-à-dire des Sénégalaises et des Sénégalais. Et de ce point de vue-là, c'est assez prétentieux. Nous ne nous sommes pas, effectivement, moi je suis leader, ou bien moi j'ai un leadership. Nous sommes, nous sommes dans le Sénégalais. Pour Dakar, nous devons effectivement ce choix. Vous avez renoncé à tes ambitions d'en être le véritable maître, ou bien vous avez ranger les gens derrière Amoroba, qui en tant que Premier ministre aussi, a toujours aspiré à être le leader de Dakar. Mais ce débat de leader de Dakar, ou le patron de Dakar, comme nous l'avons dit en son temps, ou le maître de Dakar, c'est un faux débat. Tu sais, nous n'avons pas de politique, nous n'avons pas de politique. On sait, effectivement, qu'on est, qu'est-ce qu'il y a de ses forces, qu'est-ce qu'il y a de ses faiblesses. Et nous ne sommes pas aussi dans des logiques de se ranger derrière qui que ce soit. En tout cas, moi, je suis le premier ministre, pour qui me connaît, je ne suis pas du tout dans une logique de me ranger derrière qui que ce soit. Vous savez, qui est-ce que vous rangerz ? De me ranger où ? Derrière, effectivement, l'intérêt des populations sénégalaises. Derrière l'ambition que je n'ai pour ça. Derrière, effectivement, donc, les sénégalais, ils ne sont pas de politique. C'est ce qu'on attend. C'est ce que je veux dire. Mais je me ranger derrière qui que ce soit. C'est ce qu'on a. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Effectivement, les termes de référence, mais nous ne sommes pas dans des logiques hiérarchiques. Pas du tout alors en politique. Nous sommes dans des logiques de répartition des rôles. On a comme une fonction importante pour jouer. On ne peut jouer quoi ? En toute responsabilité. Mais encore une fois, ce débat-là de patron de Dakar, de maître de Dakar, ou ce faux débat qui me met face à Amadou, c'est un faux débat. Amadou, c'est un frère. On s'entend très, très bien. On se respecte très bien. Il n'y a vraiment aucun problème entre nous. Mais chacun d'entre nous a sa personnalité. On a aussi un peu de son gomme. On a effectivement un peu de ses principes. Lors du mot d'or peut-être, nous poser ce problème-là. Mais entre nous, il n'y a vraiment pas ce problème.